bienvenue sur jazz polémique aujourd'hui on va parler de l'hommage aux victimes du 7 octobre on va parler de la france insoumise et on va surtout parler des sionistes parce que j'ai quelques séquences vidéo des pépites des bangers à vous faire voir parce qu'ils sont encore allés très loin voilà donc on va commencer tout de suite sans plus attendre on va commencer par du lourd par nili kufair nahori l'avocate franco israélienne qui s'était déjà démarqué il ya quelques mois en faisant une vidéo dans laquelle elle souhaitait que l'armée israélienne ras gaza pour pouvoir y établir des nouvelles colonies et là elle est passé un niveau supérieur là elle arrête les camions de l'aide humanitaire pour pouvoir affamer les palestiniens parce que pour elle il n'y a pas de civils innocents à gaza non ça n'existe pas écoutez l'organisation qui a mis en place après l'initiative du blocage des camions de ravitaillement du hamas il est totalement immoral de penser une seule seconde à ravitailler la population civile qui n'est qui est tout sauf une population civile innocente vous savez que tous nos soldats ont trouvé trouve continuellement dans toutes les maisons de gaza des armes dans chaque maison dans chaque appartement que ce soit dans les ours en peluche des enfants voilà donc dans les ours en peluche des enfants on trouve des armes il n'y a aucun civil innocent à gaza voilà donc elle ce qu'elle veut c'est pour voir rasé gaza couler une dalle et recommencer à zéro et en fait ils sont prêts à raconter les pires mensonges les pires saloperies pour pouvoir atteindre leur objectif il va falloir se poser une question sur ces gens là sur ces binationaux qui sont partis faire la guerre fait la guerre même pas une guerre ils sont partis participent à un génocide avec une armée étrangère ils vont revenir sur le sol français qu'est ce qu'il faudrait faire d'eux une fiche s les enfermer moi je dis qu'il faudrait les garder à l'oeil il faudrait une fiche s pour ces gens là parce qu'ils sont partis commettre des horreurs notamment envers des femmes et des enfants ils vont revenir ils vont être en liberté à côté de nos femmes et nos enfants non je me sentirai pas en sécurité donc je propose je propose que tous ceux qui ont participé à ce génocide tous les franco-israéliens qui ont participé à ça de retour en france ils aient une fiche s pour pouvoir les tenir à l'oeil voilà parce que ces gens là ils sont prêts à tout pour atteindre leur objectif de complètement raser gaza et pouvoir prendre la place des derniers palestiniens quitte à utiliser les pires mensonges les pires fake news je vous rappelle les bébés dans les fours les femmes éventrées etc etc mais c'est pas moi qui en parle le mieux c'est meilleur habib qui ce matin a tenté de surfer encore sur les fake news 1 concernant les femmes éventrées etc écoutez il continue il sait que c'est faux mais il continue écoutez ça il considère le ramas comme un mouvement de résistance le ramas qui a tué des femmes enceintes après les avoir violé l'eau bono qui refuse le faire un mouvement il voulait dire ouvert on leur a enlevé le bébé à l'intérieur du ventre etc à chaque fois il a une nouvelle version c'est une dégueulasse surtout que la télé israélienne elle-même a complètement débunké toutes ces histoires toutes ces histoires c'est la télé israélienne elle-même écoutez enfin écoutez regardez quelques petits passages donc il ya le présentateur qui lui demande pourquoi alors qu'il ya eu vraisemblablement des massacres déjà pourquoi a-t-on inventé des histoires pareilles et l'autre un peu embarrassé qui dit je suppose que c'est pour augmenter la haine envers le hamas comme si ce n'était pas déjà assez comme vous l'avez dit c'est exactement ça et donc en france on a des députés de la république qui continuent à surfer sur tout ça ne sont pas les seuls et que personne n'arrête pourquoi personne ne les arrête ils ont même le soutien des médias et particulièrement des identitaires comme barbara lefebvre écoutez ce qu'elle dit concernant la lfi on a l'impression qu'elle est en train de parler de meilleur habib exprimé lorsque monsieur guirault lorsque monsieur porte consacre à la question du conflit israélo-palestinien pour jamais les postes ont été analysés jamais demandé la libération des otages mais systématiquement demandé le cessez le feu ou accuser israël de génocide et que dans le même temps il consacre 7% de leur poste à leur circonscription ça ce sont des députés de la république voyez ce sont des gens qui consacrent l'essentiel de leur poste sur les réseaux sociaux a parlé d'un conflit est ce qu'on peut pas dire exactement la même chose voir plus de meilleur habib mais ne le dira jamais parce qu'elle n'a pas envie de prendre cette fumée sioniste dans la gueule elle n'a pas envie et surtout il ya un accord tacite entre l'extrême droite française les identitaires et les sionistes pour ne pas se tirer dans les pattes on se soutient mutuellement contre l'ennemi commun qui est alors l'arabo musulman supplément bamboula voilà alors que sur toute l'année aucun autre conflit dans le monde n'a constitué pour eux une activité sur les réseaux sociaux particulièrement significative ça montre donc bien qu'il y a une véritable obsession au sein d'une partie on pourrait dire exactement la même chose de tous les politiques on a même la présidente de l'assemblée nationale enfin qui fait une déclaration sur deux pour soutenir israël quoi enfin on en est là ils ont ils sont carrément allé faire un voyage au frais du contribuable après le 7 octobre mais ça elle ne le dira jamais elle ne l'électorat islamo gauchiste il faut le dire comme c'est est aujourd'hui celui qui va pouvoir demain les mener au pouvoir quelque part un lapator faut pas être naïf non plus si depuis le début du conflit la france insoumise tient bon malgré la pression médiatique c'est aussi quelque part une stratégie politique et c'est le jeu quelque part et on va revenir un peu en arrière pour voir comment tout ça a un peu commencé c'était daniel au bono pour boucler la boucle avec meilleur habib qui était en face de jean-jacques bourdin et qui a pris un pressing des enfers par celui ci écoutez un mouvement de résistance je cherche l'explication oui c'est c'est nécessaire de résistance c'est nécessaire d'avoir ce que c'est un mouvement de résistance c'est un nécessaire d'avoir des clarifications parce que c'est moi je vis de la clarification justement est ce que c'est un mouvement de résistance n'a jamais fait un pressing aussi intense envers n'importe quel autre il veut lui faire dire un truc qui pourra être retenu contre elle quoi on est au commissariat c'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes qui a pour objectif la libération de l'artement de résistance qui résiste à une occupation c'est un mouvement de résistance c'est gênant ça en devient gênant et elle n'aurait pas dû craquer pourquoi elle a craqué oui c'est un mouvement de résistance c'est ce que vous pensez qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales c'est un mouvement de résistance c'est ce que vous pensez il n'en a rien à foutre de ce qu'elle dit juste après de sa précision non il a sa séquence dans laquelle elle dit que c'est un mouvement de résistance bon depuis le tournage de cette vidéo on a eu un nouveau membre de la lfi qui s'est présenté chez jean-jacques bourdin au commissariat je devrais dire dans les mêmes conditions que danielo bono et il a pris le même pressing sauf qu'il était un peu plus préparé et il avait déjà quelque part préparé sa réponse maintenant soyons clairs on va pas réouvrir une polémique qui date maintenant d'y a trois mois monsieur bourdin moi j'ai dit très clairement que ni les méthodes d'action ni l'idéologie du hamas ni son projet politique était le mien et que je les combattais je ne peux pas être plus clair sur ce sujet pour le reste dans le courrier résistance clairement donc clairement je vous ai répondu là je crois je vous ai dit que je ne courbe je combattais son idéologie je combattais ses méthodes d'action et je combattais son projet politique le moment de résistance lui il dit qu'il l'est moi je considère qu'il n'est pas habilité à porter la résistance nécessaire du peuple palestinien est-ce que ça vous va vous répondre quatre fois je peux vous répondre six fois si vous voulez donc c'est simple de dire ce n'est pas un mouvement de résistance mais ça ne suffit pas vous entendez cette phrase de fin où il dit ça serait tellement facile quelque part d'abdiquer on a l'impression d'entendre un tortionnaire face à sa victime en lui disant je pourrais arrêter de te torturer c'est tellement symptomatique de ce qui se passe dans les médias très souvent c'est incroyable incroyable alors les les filles prennent un pressing de zinzin de zinzin faut le dire et ils font tapis on va analyser un peu leur stratégie ils font tapis dans le sens où ils tiennent bon il continue à se tenir plutôt bien on peut pas leur enlever quand tout ce sera un peu tassé ils veulent ressortir comme le parti anti système parce qu'on peut voir que tous les partis politiques ils n'ont aucune nuance en première ligne le rassemblement national qui essaye de se racheter une virginité ils disent qu'il faut raser gaza que israël a raison de tuer des enfants etc je caricature à peine et de l'autre côté la lfi mise justement sur cette posture de mouvement pro palestinien pour pouvoir séduire cet électorat musulman proche de la cause pro palestinienne donc quelque part ils font tapis s'ils lâchent maintenant ils sont cuits ils seront pour toujours catégorisés comme un parti antisémite mais s'ils tiennent bon et lorsque tout se tassera parce que la vérité apprend toujours à l'escalier pendant que le mensonge prend l'ascenseur s'ils arrivent à tenir bon d'ici là ils en ressortiront comme le principal parti anti système on va pas être naïf c'est ce qu'ils veulent et si leur stratégie politique les amène à être plutôt digne pourquoi pas tu vois voilà donc dites moi vous ce que vous pensez un peu tout ça et puis moi je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu à mettre un commentaire dans tous les cas on est ensemble prenez soin de vous tcho abonnez-vous